La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, a considéré, ce vendredi, que la campagne d'arrestation et d'emprisonnement, menée contre des activistes et militants politiques dans un contexte de confinement et de crise sanitaire, rappelle les années staliniennes dont on n'entend plus parler en Algérie, depuis des décennies. Louisa Hanoun, qui s'exprimait ainsi à l'ouverture de la réunion du bureau politique de son parti, soupçonne le pouvoir de travailler à empêcher le retour à toute forme de manifestation, sociale, politique ou syndicale, après le déconfiement. Mais quoi qu'il fasse, estime Louisa Hanoun, le pouvoir est incapable de se réformer et est appelée à disparaître. Par ailleurs, la première dame du PT a dressé le portrait de beaucoup de familles, aux Eucalyptus, à Alger, comme à Drabin Keda, à Tiziouzou, qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins les plus vitaux, étant donné les répercussions économiques du confinement, alors que des médecins empruntent de l'argent pour nourrir leurs enfants. C'est à ce propos qu'elle affirme que la famine est devenue une réalité en Algérie. S'agissant de la révision de la Constitution, Louisa Hanoun dit refuser de participer à un débat qui n'en est pas d'ailleurs, et qui pourrait légitimer le pouvoir et son maintien. Elle a également indiqué que le fait d'envisager l'envoi des troupes de lampes à l'extérieur des frontières, constitue un point de rupture avec l'histoire de l'Algérie.